ça ne m'étonnerait pas par contre si vous me disiez que Bernard j'ai toujours quand même une grande difficulté avec le 2190 moi-même j'ai une grande difficulté avec cette leçon parce qu'elle est tellement sans équivoque quand nous lisons ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur rien d'extérieur de ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal en aucune façon il n'y a pas de cause au-delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter oppression nul autre que toi-même ne t'affecte il n'y a rien au monde qui a le pouvoir de te rendre malade ou triste faible ou fragile je me suis dit c'est vraiment il essaie de nous aider il veut qu'on comprenne quelque chose et pourtant je dirais que c'est la chose la plus difficile je ne sais pas si comme vous comme moi vous avez cherché à comprendre mais comment comment mettre sa pensée et même son ressenti autour de ça pour en tirer une vérité je ne sais pas si vous y arrivez pensez aux difficultés que vous avez eu pensez aux blessures que vous avez subies merci à Marie-Micheline pensez aux personnes autour de vous parce que si si notre guide Jésus dans cette leçon est en train de nous appeler par notre nom Berna Yasmina Berthe Mirella Ariane etc ça c'est les noms que je vois devant moi sur les vignettes est en train de nous dire votre douleur n'est pas exactement ce que vous pensez en fait vous ne souffrez jamais à cause de quoi que ce soit qui se passe dans ce monde par extension n'est-ce pas mes amis cela veut dire que chaque personne sur cette planète aussi est en train de souffrir ou ressentir de la douleur pour ses propres raisons et jamais à cause de ce qui est en train de se passer dans ce monde et j'étais très surpris quand j'ai fait cette petite manipulation dans ma tête je me suis dit mais je réagis mais tous les jours par rapport à ce qu'ils imaginent sans les douleurs d'autres personnes mais tous les jours j'ai dit mais la souffrance dans ce monde la souffrance d'autres personnes mais c'est affligeant c'est horrible quand on voit les images à la télé de la guerre en Ukraine on est on est presque devant une sorte de d'impossibilité de de juxtaposer ce que nous voyons à l'écran quand on regarde les infos et ce qu'on lit dans cette dans cette leçon puisque si si en lisant si chaque personne sur la planète était en train de lire cette leçon et pouvait le croire à l'instant qu'il le lit il doit lire les mêmes mots que nous la douleur est une fausse façon de voir lorsqu'elle est ressentie sous quelque forme que ce soit c'est une preuve de tromperie de soi ce n'est pas du tout un fait il n'est pas une forme qu'elle prend qui ne disparaisse quand elle est vue correctement si chaque personne en même temps lisait cette leçon et arrivait à appliquer cette leçon ça veut dire que d'emblée toute la douleur dans le monde disparaît d'un coup en fait il est en train de dire la douleur est une fausse façon de voir nous sommes tous en train de voir faussement le monde autour de nous et c'est la seule raison pour laquelle nous souffrons si vous vous n'êtes pas étonné moi je suis étonné donc je vois que Christine a levé sa main Christine bonsoir bonsoir Bernard bonsoir tout le monde non mais en fait moi je trouve qu'elles sont extraordinaires ces leçons mais elles sont très très difficiles à actualiser et est-ce qu'il y a un moyen habile par quel biais on peut le prendre pour arriver à se familiariser avec ça quoi parce que c'est une complètement inversée notre identification à nous-mêmes et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile en même temps je vois que c'est très puissant parce que quand j'arrive à me projeter même quelques instants pendant la méditation je vois bien que c'est très puissant de faire ça mais comment on fait au jour le jour comment on peut se familiariser enfin je ne sais pas tu fais comment je fais en deux voire trois temps tout d'abord j'accepte intellectuellement l'idée en essayant de comprendre comment est-ce possible et après j'essaie de j'essaie d'avoir une petite expérience pour moi-même par rapport à une petite douleur que je suis en train d'avoir une petite contrariété et de revenir à vraiment identifier très clairement comment effectivement je me lève le matin et s'il n'y a pas vraiment un profond sentiment de paix et de sécurité dans mon esprit alors je suis immédiatement dans la séparation je suis immédiatement dans le petit soir ce qui est il n'y a rien de plus normal ou plus automatique donc on se pardonne on se pardonne on se pardonne en continuité en continuité complètement mais on ne se l'aura jamais du but non plus on ne se dit pas puisque c'est tellement difficile de transcender la douleur dans ce monde et puisque la douleur dans ce monde semble si justifiable et justifiée la leçon de Jésus ça c'est pour la prochaine vie où il a dû se tromper on ne va pas se lurer du but non plus c'est de voir effectivement que chacun est en train de souffrir pour ses propres raisons du choix de séparation et de négation de son identité il n'est pas véritablement en train de choisir parce qu'il est dans une famille troublée parce que à cause de son passé à cause de sa situation matérieure difficile tout cela sont des conditions qui nous arrivent dans ce monde absolument et il ne faut jamais non plus diminuer l'importance de la douleur pour chacun c'est certainement jamais une question de se moquer des gens qui souffrent ou de même diminuer l'importance de la souffrance pour chacun mais je pense que c'est très important de garder au moins de comprendre intellectuellement comment ça marche comment ça fonctionne il y a une partie de notre esprit où la paix est complètement absente maintenant le fait qu'on n'arrive pas à y aller on ne comprend mais cela ne veut pas dire que c'est impossible ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de résistance et beaucoup de peur et c'est là où nous devons revenir à avoir beaucoup de compassion pour nous et beaucoup de compréhension beaucoup de patience mais de jamais non plus lâcher l'affaire jamais jamais se tromper de cible ou changer de cible légèrement pour dire le douleur dans ce monde est tellement compréhensible du fait qu'il y a des guerres du fait qu'il y a des familles du fait qu'il y a des pénuries de l'inflation etc si les conditions matérieures dans ce monde absolument mais nous devons essayer de toujours garder en esprit qu'il y a une partie de l'esprit de chacun où il peut se réfugier en silence et méditer et retrouver cet endroit en lui qui est au-delà des conditions de ce monde mais cela veut dire aussi au-delà des conditions psychiques et psychologiques de ce monde pas juste les conditions matérielles c'est vrai qu'on nous demande de voir qu'il y a un basculement que nous pouvons faire et que chacun peut faire d'un petit esprit à un grand esprit ça ne veut pas dire que c'est facile mais on doit se souvenir pourquoi ce n'est pas facile ce n'est pas facile à cause de notre attachement au petit soi on est notre relation avec notre petit soi est comme notre bébé on ne veut pas le lâcher comme si on est en train de trahir notre bébé notre propre enfant et de l'autre côté c'est notre peur de ce qui se passera quand nous lâchons notre attachement à notre petit soi donc nous nous expliquons notre difficulté mais la difficulté n'est pas à cause de la sévérité de nos conditions extérieures la difficulté n'est pas c'est pour ça qu'on dit il n'y a pas de difficulté de miracle le basculement est le basculement soit on est dans le petit esprit soit on est dans le grand esprit quand on est dans le petit esprit on est susceptible on est vulnérable et même quelqu'un qui nous regarde bizarrement peut nous chavirer peut nous blesser ou notre partenaire qui nous quitte ça peut aussi nous blesser profondément et une fois que nous basculons dans le grand esprit soudain on voit tout complètement différemment puisque tous nos besoins ont été d'un coup satisfaits de l'intérieur et on trouve la connexion on se retrouve au bon endroit on n'est plus figé et coincé dans le petit soin et à ce moment là tous les problèmes extérieurs disparaissent en intensité et ne disparaissent pas la condition ne change pas j'ai toujours pas assez à manger j'ai toujours pas assez d'argent j'ai toujours un corps malade j'ai toujours mon partenaire qui vient de me quitter mais mon expérience intérieure de tout cela est complètement différente donc je ne sais pas si je peux l'expliquer mieux que ça mais c'est des bonnes questions et c'est des questions que nous devons continuer à poser tout comme j'ai essayé de vous provoquer en vous disant quand vous regardez les infos et vous voyez les gens souffrir en Ukraine les familles qui sont complètement séparées les enfants qui habitent ici la maman là-bas et le papa qui est peut-être mort au front on a vu le reportage hier soir d'un père de famille qui vient de perdre toute sa famille ses enfants et sa femme et donc oui nous devons nous poser des questions et lire et relire cette leçon 90 et essayer de comprendre la vision que Jésus nous présente et c'est c'est une vision d'un d'un espoir absolument remarquable voilà de voir ce monde tellement différemment que nous voyons les blessures de chacun guéri dans son esprit juste et de voir qu'il y a le monde dans lequel nous vivons n'est pas dangereux de la façon dont nous avons toujours pensé le monde ici n'est pas dangereux de la façon dont nous avons toujours pensé il est particulièrement dangereux de par nos interprétations il est bien sûr dangereux pour le corps physiquement et le cours le dit est-ce que les pensées sont dangereuses oui pour les corps mais pas pour l'esprit donc nous allons bien sûr nous défendre contre les attaques mais ce monde ne peut pas nous blesser nous affecter par ces dangers au niveau de notre ressenti et notre expérience donc je vais essayer de revenir sur ça à un autre moment parce que nous avons connu tous beaucoup de souffrance depuis deux ans maintenant si ce n'est pas plus et je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois que nous allons entamer nous allons regarder cette question et ce n'est pas la dernière fois que je vais essayer de trouver une façon d'exprimer la solution du cours et de Jésus par rapport à ça ça ira Christine ? Merci Bernard oui super merci Christine et j'ai dit